... Une première slide qui est très importante. Tout ce que je vais vous raconter est en fait le fruit d'une évolution, de la perception justement des paysages fondamentales, avec une date de rupture en 1975, où la Pur publie ce numéro de Paris Projet, qui présente pour une fois Paris comme une ville au sans visage, et non pas comme une ville soit haussmanienne, soit insalubre, ce qui a été en gros l'histoire de Paris pendant une très grande période, un centre historique, des faubourgs insalubres, et le Paris haussmanien en surimposition. Cette idée est venue aussi par l'analyse d'une nouvelle donnée, c'est celle des tissus constitués, alors qu'il y a une notion qui me perturbe un petit peu, parce que vous voyez une cartographie des tissus constitués, et en fait on englobe dans les tissus constitués les secteurs de maisons et villas, les grandes percées, les grands aménagements haussmaniens de l'ouest parisien, et puis les abords de la place de la Bastille. Donc d'un point de vue paysager, ça interroge énormément, mais avec cette définition, ce sont des tissus urbains stabilisés, au sortir d'une phase formative, et n'ayant pas connu de modifications majeures depuis plusieurs décennies. Et c'est là qu'on voit que le récit est un peu daté, presque, puisqu'on se rend compte qu'en fait, ces tissus ont forcément subi des choses pendant le temps, et ça a marqué énormément le paysage. Alors, on va passer très très rapidement, mais la croissance concentrique de Paris, résumée ici sous vos yeux, explique en partie que j'aurais tendance, en tant qu'historienne, à voir des paysages évoluer en fonction, justement, de cette croissance concentrique. Le centre, qu'on ne dira pas historique, mais qu'on dirait ancien, et puis, petit à petit, une tâche qui se développe. Je passe très très rapidement sur la partie qui n'est pas ma spécialité, la ville médiévale, mais avec cette, oui, effectivement, du plan Turgot, qui est une source magnifique pour l'étude du paysage et son évolution, avec les abords de Notre-Dame, et cette idée qu'on a aujourd'hui un paysage tronqué, non, Notre-Dame n'a pas de parvis, Notre-Dame est enserrée dans la ville médiévale, et c'est là un point fondamental. Autre période que je ne maîtrise pas assez, et je m'excuse auprès des historiens du grand siècle, l'ordonnancement d'anciens régimes qui va faire naître l'idée de campagne d'embellissement, et des embellissements qui vont nous suivre et nous poursuivre jusqu'en 1919, où un grand concours d'extension de Paris est organisé, et c'est encore un concours d'embellissement. Et puis, le Paris haussmanien. Alors, le Paris haussmanien, on a l'impression d'entrer dans une nouvelle phase complètement en rupture avec tout ce qui a pu être fait avant, et non, en réalité, le Paris haussmanien n'est pas une rupture fondamentale, il a eu des prédécesseurs, il s'appuie aussi sur une lecture assez organique de la ville, c'est-à-dire de prolonger et d'élargir des tracés qui lui préexistent, mais cette volonté, en tout cas, de faire ressortir des grandes perspectives, et c'est là vraiment l'intérêt du Paris haussmanien, ces grandes perspectives qui seront d'ailleurs décriées par les amoureux du vieux Paris, de la ville médiévale, de la ville ancienne, Rivoli, Rivoli, nous disait Victor Hugo. Alors, les formes urbaines ont forcément un intérêt paysager dans la ville, et on parle de paysage urbain de façon assez récente, mais justement, avec une croissance de cette notion dans les années 70, qui s'appuie sur la publication de l'Apure en 75, on voit ici l'Ouest parisien et ces fameux tissus haussmanniens faits de percées et de perspectives que je confronte en tant qu'historienne des faubourgs parisiens avec cette autre vue des tissus urbains, des tissus cette fois faubourriens, qui ne sont pas des grandes perspectives et qui sont justement le fruit de tracés naturels et d'une évolution de la ville qui s'appuie d'une part sur la géographie et aussi sur les usages. On voit cette rue de Charonne que tout le monde a rêvé de redresser jusqu'à la place de la Bastille en ligne droite. Non, elle forme une courbe parce qu'elle épouse le relief et parce que c'est un chemin d'arpentage. Le Palermseste, il a une importance plus particulière dans les faubourgs. Il suffit de croiser les plans anciens et les vues aériennes actuelles du Faubourg Saint-Antoine pour comprendre qu'on est véritablement dans un palimpseste. La rue de Charonne est déjà là. La place du trône aussi, bien entendu. Et cette rue du Faubourg Saint-Antoine qui forme un méandre. Alors, le Faubourg Saint-Antoine est un faubourg médiéval qui naît au XIIe siècle. Vont se greffer autour de Paris d'autres types de faubourgs, des faubourgs plus récents qui s'urbanisent d'une façon assez effrayante, fulgurante au XIXe siècle. Et vous voyez ici la jonction entre le Faubourg du Temple et la commune de Belleville qui vous en donne un autre aperçu avec toujours ces tracés sinueux qui épousent les reliefs. Et effectivement, je pense que cette histoire de l'atlas des paysages va nous faire porter un hommage mérité, appuyé et répété à Bernard Rouleau qui est un incontournable et que tous les historiens et les géographes et les paysagistes, etc. et les géographes. Mais c'est une figure qui fait consensus et qui a fait converger des disciplines de façon assez fulgurante. Et donc, voilà, cette carte qui est toujours une carte de référence avec l'urbanisation de la petite banlieue en 1859 qui s'appuie justement sur des tracés naturels. On le voit à Belleville et on le voit dans toutes les communes de l'Est parisien. Les percées haussmaniennes dans les arrondissements périphériques. Alors, c'est assez grossier. Je suis désolée. Je suis historienne ni paysagiste et ni architecte. Mais ça vous donne une idée donc de l'impact que ça a pu avoir d'Est en Ouest et ma thèse portait sur l'Est parisien et j'ai donc une dichotomie quasiment schizophrénique qui me poursuit depuis plusieurs années mais qui prend une résonance importante en termes de paysage. L'étude du plan parcellaire est aussi fondamentale pour comprendre l'évolution de la ville, son paysage, le paysage des Faubourgs et les paysages haussmanniens. Ici, le plan Vassereau axé sur ces fameux coudes de la rue de Charonne, la vue aérienne et là encore, on comprend effectivement que l'histoire dessine le paysage urbain que ce soit en vue aérienne mais aussi en vue immersive. On le verra tout à l'heure. Et puis, une autre partie du paysage faubourien tout de même, c'est aussi ces lotissements et là, c'est un autre hommage qui devrait être aussi appuyé à Pierre Pinon. La ville de Paris est une ville de lotissements et Pierre Pinon le martelait à juste raison. Voyez ici un petit lotissement en bordure de la place Léon Blum dans le 11e arrondissement. Les paysages faubourriens et les paysages urbains, c'est aussi un paysage architectural qui s'est constitué, dans le cas des Faubourgs, d'une architecture vernaculaire qui va être encadrée par quelques grandes réglementations qui naissent entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. l'alignement sur rue, les saillies en façade, les largeurs de rue, la façade enduite et puis les hauteurs des bâtiments. Et c'est là une façon de confronter deux ensembles paysagers fondamentaux que sont les tissus faubouriens et les tissus haussmanniens avec une idée d'embellissement. Et cet embellissement, en fait, il a une écriture un peu fallacieuse pour les historiens des tissus faubouriens puisqu'en fait, les embellissements sont une forme de reconquête paysagère. La pierre de taille doit remplacer l'enduit, la hauteur doit remplacer le faible gabarit et quant à l'alignement des hauteurs, je ne vous en parle même pas puisque vous voyez ici une vue du boulevard Voltaire qui vous explique de façon magistrale que la ville faubourienne n'est pas une ville haussmannienne et que ces paysages ne sont pas en contradiction mais en tout cas, la volonté, c'est vraiment de réformer, de transformer le paysage avec bien entendu la nuance des grandes réformes, des règlements d'urbanisme entre 1882 et 1902 qui permettent aux architectes de réexercer leur oeuvre et leur art en redéployant l'ornement de la façade, en reproposant des saillies, en annulant un peu cette fameuse perspective qui faisait hurler Victor Hugo, peut-être à juste titre. La profondeur de l'haussmannisme, c'est aussi un questionnement parce que ça structure le paysage mais en fait, ça structure le paysage de façon assez restreinte à l'est de Paris. Les mêmes lotissements sans les mêmes investisseurs ne donnent pas les mêmes résultats. On a exproprié vraiment le strict nécessaire dans l'est de Paris et vous avez ici une parcelle qui est très intéressante au 81 boulevard Voltaire. Vous voyez le plan de la percée en haut à gauche, le plan d'expropriation et puis une vue aérienne de 1959 où on comprend qu'en fait, le boulevard Voltaire est venu grignoter une parcelle en bordure du boulevard mais a laissé perdurer cette halle industrielle à l'arrière. Donc un petit pavillon post-haussmannien qui vient s'implanter devant et puis la halle industrielle d'architecture vernaculaire à l'arrière. Les dessous d'Haussmann, c'était aussi mon pic et un leitmotiv dans mes travaux, c'est-à-dire qu'effectivement, Haussmann organise ce que Norma Evansson a appelé un vaste gilded net, un réseau de dorures, mais ce réseau de dorures n'a la profondeur que celle qu'on lui donne et c'est-à-dire que quand vous voyez par exemple ici la rue Paulbert, toujours dans le Faubourg Saint-Antoine, vous voyez cette rue très ordonnancée, très stricte et puis à l'arrière, on a créé un jardin dans les années 90 et on voit les dessous d'Haussmann, l'architecture vernaculaire en réalité, on est sur pierre côté rue et côté boulevard et à l'arrière, on retrouve une architecture qui peut être en pan de bois, en moellon, en duit, parfois en structure métallique et en briques. Les paysages du seuil de la ville, c'est aussi fondamental. L'enceinte de Thiers nous avait légué un paysage vert qu'on a essayé de reconstituer pendant des années après que le périphérique ait un peu abîmé la notion et les reportages photographiques de Charles Lancio en 1921 qui sont maintenant disponibles en ligne sur le site de la commission du Vieux-Paris vous donnent à voir ce qu'a été ce paysage et la façon dont on l'a transformé. Je vous disais, en 1919, on s'est posé la question de l'extension de Paris et un rapport publié en 1913 pour accompagner l'arrasement des fortifications sous la plume de Louis Bonnier nous expliquait qu'il est permis sans être trop mégalomane de songer à décorer les barrières actuelles et vous voyez ici deux vues, une vue de la porte de Vincennes et une vue de la porte de Mayo et effectivement Louis Bonnier est encore dans une logique d'embellissement et dans une logique de discipline du paysage. On pourrait croire que ça a donné lieu à un ensemble parfaitement homogène une unité de paysage sur la ceinture de Paris que constituent les habitations à bon marché et en réalité là aussi cette unité de paysage est assez complexe puisqu'on n'a pas d'unité on a par exemple ces grands ensembles oui très continu sur le boulevard Mortier mais par exemple le petit joyau de la porte dorée qui a été en partie dessiné grâce à l'exposition coloniale qui est l'oeuvre de Louis Madeleine architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux qui s'appuie sur les aménagements de Jossely de Bézin etc donc un petit joyau de l'urbanisme art déco qui vient interrompre cette ceinture qu'on pourrait croire unitaire. Autre problématique toujours d'embellissement c'est celle de l'hygiénisme et la remise en cause de l'alignement sur rue qui va venir de cette analyse du Paris insalubre vous avez ici la cartographie en 1937 des îlots insalubres donc des îlots où les gens où les taux de décès par pandémie de tuberculose de cancer etc avaient été repérés dès 1894 comme problématiques on voit ici qu'en réalité les faubourgs parisiens et la fameuse petite banlieue dessinée par Bernard Rouleau prend sens là aussi il y a quelques poches insalubres dans le centre de Paris mais vous voyez qu'à l'échelle du Faubourg Saint-Antoine ou de Belleville le phénomène prend une importance fondamentale. En 1956 on ne parle plus d'insalubrité mais d'un d'une d'îlot mal utilisé qui devrait faire l'objet d'un plan masse de détails l'idée c'est de permettre la densité c'est de chasser la grande industrie polluante pour développer d'autres types d'équipements et puis bien entendu de répondre à la crise du logement qui ne cesse d'empirer depuis 1934 et on va petit à petit sur cette cartographie en fait pouvoir surimposer un nouveau paysage urbain le paysage des plans masse des trente glorieuses. 1956 pardon on passe en 1957 1500 hectares sont dits à reconquérir par le fameux plan Lopez de Raymond Lopez qui est donc dans les petits papiers de la préfecture et qui préfigurera le plan d'urbanisme directeur en jaune ce sont tous les secteurs qui devront faire l'objet de réaménagements 1500 hectares à reconquérir on en a reconquis 1200 donc non Paris n'est pas un paysage faubourien ou haussmanien Paris est aussi une ville des trente glorieuses et son paysage en est un témoin flagrant quelques focus sur des grands secteurs de rénovation urbaine à travers la petite banlieue ici le 13ème arrondissement l'îlot insalubre numéro 4 qui donne lieu au fameux ouvrage de Norma Evanson en 1977 qui sacralisera l'idée du passing of la rue nationale cette grande rue nationale qui était une rue de faubourg et qui a été entièrement redessinée sur les plans masse de l'architecte Marc Leboucher vous voyez ici donc des confrontations d'évolution du paysage urbain rue de faubourg remplacée par cette grande artère et ces grandes barres d'habitation et les fabuleuses tours de Maurice Pavet un plan masse qui a aussi l'intelligence et ça ça a été un peu un peu oublié on a beaucoup critiqué les opérations des trente glorieuses en disant que c'était des animaux à sang froid qui avaient tracé ces plans d'aménagement en réalité ils ont une culture paysagère immense et ils s'appuient sur des notions de géographie urbaine pour dessiner leur plan masse ça se sent pas beaucoup rue nationale parce que c'est une toute petite rue mais à la place des fêtes pareil évolution métamorphose complète du paysage urbain Marc Leboucher est toujours le même identifie un axe structurant celle de la rue du Pré-Saint-Gervais qui constitue en réalité un talveg entre deux petites buttes et donc il va décider de créer deux entités de quartier un peigne au nord de la place des fêtes un peigne au sud de la place des fêtes et qui sont regroupés autour d'une dalle centrale qui va regrouper tous les équipements donc il y a aussi une intelligence de ce phénomène alors la commission des sites disait avec ironie au début de l'analyse du plan masse que c'est un haut lieu de l'Est parisien et qu'on aurait pu concevoir ici un aménagement de prestige c'était un peu faire un pied de nez à une politique urbaine qui avait fait peu cas de l'Est parisien et de ses reliefs mais Marc Leboucher en tout cas a cherché à ponctuer le paysage et à s'appuyer sur ce paysage pour créer les quartiers qui étaient une commande aussi profondément de générosité de développement du parc immobilier la rénovation urbaine n'a pas que l'apanage de l'Est parisien elle a même gagné le devant de la Seine avec cette opération magistrale du front de Seine et on a ici un photomontage qu'on doit à Henri Bressler sur un ouvrage pionnier en 2003 qui présentait le front de Seine non pas comme une oeuvre de défiguration mais comme une oeuvre intellectualisée et une oeuvre d'action très volontariste sur le paysage parisien un avant après du devant de la Seine qui est fondamental et puis la rénovation urbaine c'est certes des grands projets d'aménagement portés par la préfecture mais c'est aussi l'enjeu du plan d'urbanisme directeur que d'organiser des opérations de rénovation urbaine portées par les pouvoirs publics mais de s'associer aussi le privé et donc ce privé va développer une multitude de petites opérations de rénovation urbaine tout à fait diffuses mais qui vont là aussi impacter les unités de paysage qui avaient été constituées le Faubourg Saint-Antoine n'est pas un paysage la place d'Aligre est un paysage dans le paysage du Faubourg Saint-Antoine et on se rend compte avec cette vue de Roger Enrard qui à mon avis aura une importance fondamentale aussi pour vos travaux il faut revoir les campagnes de photographie d'Enrard en 1959 c'est absolument magique vous en avez aussi ici un exemple sur la place d'Aligre et puis Google qui nous permet alors je suis désolée Google ne voulait pas faire exactement le même angle de vue mais vous voyez donc cette opération de rénovation urbaine portée par les Faubourriens en 1965 sur la place d'Aligre qui donne naissance à cette grande barre monumentale qui va structurer le paysage de la place d'Aligre des 30 glorieuses aux années ZAC l'îlot insalubre numéro 11 a été ouvert comme grand chantier de rénovation urbaine en 1954 pile au moment de l'appel de l'abbé Pierre la préfecture s'empare du sujet vous voyez la maquette de ces grandes barres d'habitation qui vont venir restructurer le site mais l'îlot insalubre numéro 11 deviendra la ZAC des Amandiers la rénovation est devenue presque un phénomène perpétuelle et c'est aujourd'hui encore des secteurs d'aménagement en projet mais l'intérêt c'est de voir par exemple la façon dont on est venu dans les années 90 refermer les îlots des barres d'habitation cette idée que la barre d'habitation permettait de la densité et donc de libérer de l'espace vert en fait on a eu une peur au bout d'un moment de cet agora de l'espace vert des années 60 et on est venu reconstituer l'îlot donc c'était une forme de retour à l'aussmanisme et ça ce sont tous les travaux de la pure dans les années 90 qui sont venus nous réapprendre tout ça alignement centralité ordonnancement en gros effectivement dans les années post-modernes en fait on redécouvre la tradition architecturale et urbaine de Paris on renoue avec les tissus urbains non pas sans violence et on le voit ici avec l'opération d'Andro et Para qui est particulièrement saisissante dans le paysage urbain on a dit qu'on rentrait dans une période de reconquête douce dans les années 90 la douceur est toute relative mais elle s'appuyait en fait sur la tradition constitutive de Paris comme l'avait fait Haussmann et c'est ça qui a peut-être permis d'avoir une sensation de moins de brutalité sur ces opérations d'aménagement alors vous l'aurez compris je suis un peu spécialiste des marges et des faubourgs mais je ne pouvais pas trop faire l'impasse complètement sur le centre non plus des grands chantiers de métamorphose du XXe siècle ce fameux trou des halles qui sera reconstitué non sans ironie avec les architectes et les urbanistes où on recrée en fait un vrai trou des halles et où on descend dans les halles et puis toujours un pied de nez assez marrant dans l'histoire de l'urbanisme la canopée qui est venue mettre un voile sur le trou donc l'histoire est presque bouclée mais ça a là aussi un impact paysager évident d'autres grands enjeux urbains la reconquête de l'Est parisien c'est aussi fait sur la reconquête de l'industrie et ces deux photographies de la Villette qui cette fois sont presque axées exactement dans le même sens qui ont donné lieu à des unités de paysages gigantesques à des grands travaux et là c'est une métamorphose urbaine qui est une leçon d'urbanisme et de paysagisme à la fin des années 90 j'ai pas pu en dire beaucoup mais bien entendu le paysage ferroviaire est omniprésent à Paris alors il tend à s'effacer petit à petit depuis les années 80 les dernières marges de manœuvre d'aménagement et de densité urbaine ont été repérées sur les grands sites ferroviaires et industriels la petite ceinture a un rôle extraordinaire dans la structuration du paysage quand on est en haut du viaduc quand on est en bas du viaduc quel regard on porte sur ces grands pignons d'immeubles haussmanniens post-haussmanniens et puis après ceux des années 1960 c'est un paysage qu'on a laissé en friche pendant très longtemps où les projets d'aménagement aujourd'hui en fait consistent à entretenir artificiellement une friche naturelle c'est un beau concept ça a été les premiers grands projets dans la façon dont on a pensé l'idée dans les années 80 90 et ça perdure jusqu'à nos jours et puis ici vous avez une vue des abords de la gare Charolais dans le 12ème arrondissement qui là aussi va donner lieu à une métamorphose urbaine dans très peu de temps avec un grand parc urbain et un projet d'aménagement qui va avoir le jour sous peu voilà j'ai essayé d'aller très très vite et je conclue sur cette magnifique image c'est là toute la beauté du travail au DHAP c'est qu'on déambule dans Paris en vélo à pied on va visiter des immeubles de toutes sortes et on se retrouve face à ces images absolument saisissantes une espèce de patchwork qui résume à mon avis toute la difficulté de constituer des unités paysagères dans ce qui est un patchwork formidable qui est celui de Paris mais en même temps ce patchwork c'est toute la beauté du palimpsest et c'est à mon avis tout ce qui va faire l'intérêt de ce travail titanesque sur l'athlase de paysage voilà merci applaudissements 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 applaudissements